Re les amis, désolé, je ne sais pas pourquoi ça a coupé, donc il y avait déjà ces deux cartes là et celle-ci, d'accord ? Bon, écoutez, tout est juste, j'ai envie de te dire, donc coucou à tout le monde, voilà, on va aller voir que passe cette journée du 30 septembre. Prenez simplement ce qui résonne en vous, c'est très important, c'est une guidance générale et ce n'est pas une guidance cas par cas, d'accord ? Ça, il faut vraiment se le dire. Bon, allez, on continue, que passe ça cette journée du 30 septembre ? Je ne sais pas pourquoi ça a coupé, c'est très rare sur ce téléphone, mais voilà, allez, que passe ça cette journée du 30 septembre ici ? Alors, on n'hésite pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire en le temps que j'ai les messages pour toi. Oups, ici là, allez, pas plat, allez, que passe ça cette journée du 30 septembre ? Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité, votre confiance. Allez, que passe ça pour cette journée du 30 septembre ? Voilà, et ici, allez, qu'est-ce qu'on peut savoir ? Si vous saviez, j'ai mon oeil, mais qui me brûle, pourtant je me suis démaquillée là, bon, pas correctement, mais après je vais le faire. Je n'ai passé que un coup de lingette et après, vous savez, j'ai le coton avec le produit exprès. Mais alors, j'espère que demain, ça va s'arranger parce que j'ai même l'impression que j'ai mon oeil droit qui commence à être, qui commence à être aussi, comment on dit, être aussi atteint. Ouais, ça me gratouille et tout, j'ai l'impression que ça commence aussi à être, alors on va avoir, demain, vous imaginez, j'ai deux yeux à moitié collés et comment dirais-je, tout rouge et tout. Ah non, mais c'est dingue, hein. Allez, on y go, let's go, les amis, qu'est-ce qu'on a ici pour toi, pour ces énergies du 30 septembre ? Alors, ici, on te voit qu'il va y avoir, alors ça ne va pas être direct, ça ne va pas être concret, ça ne va pas être dit cash, tu vois, peut-être à demi-mot, il y a quelque chose qui vient à demi-mot, mais en tous les cas, ça va quand même vers un équilibre, un équilibre de part, on va acter des choses, on va être OK sur une proposition ou bien sur des pourparlers ou d'une situation. Il y a vraiment un partenariat, une négociation, des compromis, un accord, on est OK d'accepter cela. Et puis, tu vois, on a la Montgolfière, donc il est possible aussi que tu attends une réponse sur X projet ou autre, et puis, voilà, on te dit pour cette journée de Kepasa du 30, ça commence à se mettre en place, et puis, petit à petit, voilà, tu attends un petit peu au loin de ce qu'il en est. Alors, ça va peut-être prendre un petit peu de retard, possiblement sur un déménagement ou possiblement un changement de travail ou de poste, mais voilà, c'est quelque chose quand même qui va dans le sens de l'équilibre, de la tranquillité, de la tranquillité, de la zen attitude, de la sérénité, pour un nouveau départ ici aussi sous-jacent. Donc, c'est vraiment, on te demande de rester dans des énergies quand même posées, sereins, sages aussi. Pourquoi ? Parce que tes pensées, on en a besoin. Et tes pensées, on en a besoin, pourquoi ? Parce qu'elles restent positives et posées pour justement ce qu'il y a à se mettre sur la matière arrive à prendre forme et toujours avec l'équilibre. D'accord ? Ça, c'est important. Parce qu'il y a vraiment un nouveau chemin, un nouveau cap qui arrive à toi ici. Ok ? Mais voilà, il ne faut pas que tu perdes ton temps, tes énergies à droite, à gauche et inutilement. Inutilement, j'entends. Ok ? Et puis, qu'est-ce qu'on te dit ici ? Bah oui, avec le 7 de bâton, on te dit à sous-jacent, il faut que tu reprennes une forme de courage en toi que tu as possiblement au jour d'aujourd'hui un petit peu inconstant, tu vois. Est-ce que tu as perdu un petit peu une énergie ou une force ou du courage que tu n'as plus ou moins en tous les cas ? Mais on sent que tu vas pouvoir reprendre cette force, ce courage, cet élan. Parce qu'on voit bien qu'aussi tu es un peu dubitatif, dubitatif sur une situation ou sur quelqu'un ici et à laquelle finalement tu as perdu la raison, tu as tellement été déçu soit sur une situation ou sur quelqu'un finalement que tu broies un peu du noir, tu broies un peu du noir. N'oublie pas, c'est toi la star, c'est toi qui illumines tes pensées, c'est toi qui illumines tout ce qu'il y a autour de toi, c'est toi qui illumines ton chemin. D'accord ? Donc il ne faut pas que tu t'arrêtes à cette situation ou à cette personne qui te mine le moral ici. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui tu n'as pas encore une forme de clarté, de compréhension avec la papesse qui selon moi, il y a vraiment des choses qui sont cachées comme la lune, secrets. Ok ? Mais écoute ton intuition. Écoute, tu as une capacité d'intuition qu'il faut que tu écoutes et que tu ailles à l'instinct ici. Et ce n'est pas à chercher midi à 14 heures, il faut que tu ailles à l'instinct. Ok ? Ouais. Il y a vraiment quelque chose du bon qui vient à toi mais on voit qu'au jour d'aujourd'hui tu t'obstines sur les petites choses inutiles et en plus de ça à taux vibratoire bois et ça te met un petit peu dans une forme d'embarras ici. Attention à ça. D'accord ? Allez on y go, let's go. Ici nous avons le panda. Pendi. Panda. Pourquoi ? Je ne sais pas. Allez, ici on a le panda qui fait qu'il va falloir avoir une bonne réflexion ici. Alors sagesse, j'entends sagesse, tranquille. Le panda c'est quelqu'un quand même qui est assez tranquille, qui est assez posé. Alors imposant mais posé. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc il est peut-être possible que tu aies un petit peu imposante de ton énergie ou autre mais il faut quand même à ta réflexion d'être posé. Pour moi ici il est nécessaire que tu te poses sur une situation ou sur une personne de savoir qu'est-ce qui est bien ou pas pour toi. Là c'est l'heure. C'est l'heure de la réflexion. C'est l'heure de l'introspection pour développer chez toi plus la conscience et non foncer et de ne pas voir ou de ne pas vouloir voir j'entends sur une situation ou sur quelqu'un ici. D'accord ? Donc là, possiblement que ça bloque ou tu es dans un obstacle, etc. Il faut que tu arrives à récupérer une forme de sens logique pour cette situation, pour toi-même. D'accord ? Alors oui, possiblement ton animal totem est le panda. Et puis ici nous avons loi. Nous avons loi. Ça ne m'étonne même pas, tu vois. Prends cette réflexion, cette introspection qui est nécessaire pour toi ici. Il faut savoir se poser légèreté pour aller ici vers la communication. Donc pour moi, la communication, mais la liberté, la liberté d'être, la légèreté aussi. Et puis, ce que je ressens ici avec loi, c'est comme si on a donné, on a donné beaucoup, on a survolé certaines épreuves et c'est comme si ici, il y a encore une et à laquelle il va falloir passer. C'est comme si un besoin de s'exprimer, un besoin de dire et poser aussi les limites. Alors, est-ce que c'est une situation auprès de quelqu'un et ce quelqu'un, ça peut être professionnellement, relationnellement, familialement ou sentimentalement. D'accord ? Mais on a besoin de poser les limites là parce qu'on a une forme de compréhension de par le respect de soi. Et le respect, c'est quoi ? Ça passe par des limites, possiblement un comportement un petit peu immature ou boudeur, boudeuse que tu es toi-même ou quelqu'un autour de toi ici. Et qui, selon moi, voilà, il faut avoir à développer cette communication et que ça soit sur quelque chose de constructif. Et si tu vois que ce n'est pas du tout constructif, tu vas prendre une décision de toute façon. Là, Ayel, je pense que tu as assez galéré, tu as assez attendu, si je puis dire, parce que tu as une forme de sagesse quand même. Et là, c'est comme si, allez, là c'est la dernière fois. On s'explique, etc., ça passe ou ça casse. Et je te dis, dans toutes situations confondues. Et puis ici, on a le super-pouvoir. Tu as le super-pouvoir. Note pour moi-même, joie 35, observez les insectes. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures, donc l'intuition. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et en plus, tu entres dans ce cercle vertueux qui te dépote. À mesure qu'il grandit ce super-pouvoir, écarte les doutes, les obstacles, mais aussi les moustiques. Hélas. Donc ici, là, il n'est pas sujet de moustique, sincèrement. Il est simplement sujet que tu vas prendre ce plein-pouvoir en toi et de t'apprécier et de te respecter. Et du fait que, voilà, plus tu vas rentrer dans cela et plus tu vas le travailler tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et plus tu auras moins de doutes, moins de peur et tu vas avancer pour toi et non pour les autres ou une personne principalement. Et puis, on a le bon numéro ici, le bon numéro. 11h11, double heure, une. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Tu vois fréquemment des heures miroir en ce moment. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille ou d'autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue, tu vas y arriver. Oui, parce que tu te détaches en priorité du monde déjà sociétal et gouvernemental, j'entends. Et possiblement aussi au niveau de ce qui se passe de la télé, les infos, etc. Donc, plus tu t'éloignes de cela et plus tu rentres dans un autre monde qui est la liberté, la liberté d'être, la liberté de penser. Et aussi, je ressens tes fréquences. Elles vont changer automatiquement. Et ça, c'est quand même d'ordre positif ici. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le cadeau de la dernière épreuve. Il est possible ici que tu fasses partie d'un dernier cycle. Et on te dit là, c'est vraiment le dernier de l'air, mais ça fait mal quand même. Ça fait vraiment mal. Mais pour que tu te donnes toute la force, tout le meilleur de toi. Et il y a un cadeau à la fin. Mais voilà, on comprend que c'est quand même assez dur. Et puis, on te parle de fraternité. Pour moi, il y a de nouvelles rencontres qui vont se faire ou qui ont déjà été là, mais qui vont se faire aussi. Tout ce qui est de ce que tu en ressors, de tes nouvelles énergies, de comment tu réagis, de ce que tu aimes, ce que tu aimes partager. Et sans jugement aucun, tu vois. Plutôt dans le naturel, dans le naturel de l'essentiel, je ressens. Et ton égo te joue des tours aussi. Alors, ici, il est possible que ton égo te joue des tours ou quelqu'un qui, son égo, joue des tours ici. Et ça te met hors de toi. Pour moi, ici, il ne faut simplement pas rentrer en compte. Il faut laisser faire les choses. Vous savez, quand quelqu'un a de l'égo, quelqu'un a de l'égo, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Tu ne pourras jamais changer les personnes ou une situation seulement par tes actes et tes actions que tu pourras te diriger ailleurs par toi-même. D'accord ? Allez, on y go, let's go ! Les heures, l'oracle des heures, l'oracle des miroirs, pardon. Oh, je vais y arriver ce soir. Allez, ici, nous avons le choix carrefour, un carrefour, un choix. On a les contrats, les signatures, les papiers, les dossiers. On a le tribunal, on a la justice, on a l'équilibre, la réussite. On a la protection, la méfiance, les doutes. On a l'instabilité, le désancrage, le déséquilibre. Et on a le miroir magique. Alors, ici, clairement, on te dit quoi ? On te dit qu'ici, tu as un choix à faire. Tu arrives à un carrefour de ta vie à laquelle, automatiquement, tu vas devoir faire un choix. Dans n'importe quelle situation, je te le redis ici, mais il sera primordial de faire un choix. Sur quoi ? Sur des négociations, des choses actées, des papiers, des signatures. Et tu vas devoir faire un choix. Pourquoi ? Pour retrouver une forme d'équilibre, pour retrouver aussi une forme de justesse, mais surtout de justice et de paix. Donc, ici, il est nécessaire que tu saches faire et comprendre où tu dois aller et surtout écouter ton instinct. D'accord ? Important. Il s'agit vraiment ici d'un nouveau départ, nouveau chapitre, nouveau chemin, etc. Donc, vraiment, j'entends ici, sache te protéger comme il le faut. OK ? C'est nécessaire. Protection ici. Protection. Pourquoi il y aura une petite méfiance ici ? Donc, ne doute pas de toi. Si ton radar, ton cœur te dit, attention, méfiance sur cette situation, méfiance sur cette personne, fais-toi confiance. Il faut que tu te méfies, que tu te protèges. Et puis ici, pourquoi ? Parce qu'on voit que tu es dans des énergies d'instabilité. Donc, tu es plus friand à être un peu plus sensible ou un petit peu plus vulnérable, un peu plus frustré et non réfléchi. Parce que c'est une impasse à laquelle tu rentres et, je te le redis encore une fois de plus, dernier cycle, dernier passage avide et très coriace. Mais voilà, il va falloir que tu te protèges, qu'il y a du remue-ménage. Et on dit bien que c'est toi ici, tu vois. On dit bien que c'est toi qui es instable et qu'on te rend instable aussi. Et ça, il faut vraiment faire attention. Il faut que tu comprennes que tu as ce besoin primordial d'être bien entouré, bien écouté. Et surtout, écoute-toi et surtout les événements qui arrivent à toi. D'accord ? Ça, c'est important. Et tu es protégé. Donc, relaxe tout ce qui vient. Même si c'est déconcertant, tu es protégé. Ok ? Vis pour toi et vis en conscience d'un. Ici, on a le huit d'épée. Ici, nous avons le neuf de coupe. Ici, on a le quatre de bâton. Ici, on a le cabalier de bâton. Et ici, on a l'as de coupe. Et ici, on a le huit de bâton. Allez, qu'est-ce qu'on te dit ici entre le huit d'épée et le neuf de coupe ? Donc ici, on voit que tu es complètement perdu dans cette situation. Tu es perdu. Tu as le moral à zéro. Tu es inquiète, stress, anxieuse. On a besoin d'un petit coup d'aide. On a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être guidé. On a besoin de se reposer aussi, j'entends ici. Donc, fais-le si cela te parle. Parce que ici, avec le neuf de coupe, c'est par rapport à quoi ? C'est par rapport à un avenir. Tu t'inquiètes pour ton avenir ici. Alors, un avenir quoi ? Sentimental ? Professionnel ? Relationnel ? Familial ? Peut-être. À toi de voir. On voit que tu es en inquiétude. Et on voit que plus tu es en inquiétude et plus tu es en boucle par rapport à ton avenir. Tu t'inquiètes aussi peut-être possiblement à un projet que tu avais mis en place et que tu n'as toujours pas de message. Mais regarde, ici, on a le cadre de bâton. C'est la joie, le cadre de bâton. C'est la joie et c'est la liberté. Donc, pour moi, ici, reste en paix. Parce qu'ici, il y a de la joie qui arrive après la tempête. C'est ce que j'ai envie de te dire avec le cabalier de bâton aussi. Tu vas continuer à avancer. C'est ok que tu as des échecs ici. Tu as possiblement des échecs ou quelque chose qui est très, très dur. Mais tu continues à avancer. Tu as une force incroyable. Sache-le, tu as une force incroyable. Et ici, avec la classe de coupe, pourquoi on te dit que tu as une force incroyable ? Parce que le divin, il le sait. Et si le divin, il le sait, c'est pour ça qu'on t'a mis ces épreuves-là. On compte sur toi. On sait que tu vas pouvoir avancer. On sait que tu vas réussir à aller vers ce fin de cycle et aller vers un renouveau. Parce que tu as une forme de joie intérieure. Tu as une paix intérieure. Tu as un courage. Tu as une sagesse en toi. Donc, c'est pour ça qu'on a confiance en toi. Et tout le monde céleste, ici, c'est de même. Et puis, ici, on a le huit de bâton. Il y a quelque chose qui vient aux nouvelles. Aux nouvelles. Avec fluidité. Parce qu'on a quand même l'aigle ici. C'est tout ce qui est quand même... Tu peux avoir des messages de médiumnité, ici. Possiblement, aussi, une réflexion avec une force divine qui vient à toi en conscience avec l'aigle. Mais c'est vrai qu'ici, je vois qu'il y a quelqu'un qui t'amène une nouvelle, quelqu'un qui vient à toi aux nouvelles. Bon, ça, c'est à toi de voir comment cela te parle. Mais pour moi, ici, tu vas avancer. D'accord ? Relax. Certes, une situation complexe au jour d'aujourd'hui, pour demain, le 30. Mais dis-toi que tu vas réussir avancer. Fais-toi confiance. Ce n'est pas la première fois que tu as des épreuves. Ce n'est pas non plus la première fois que tu as des échecs. Sache une chose, c'est que là, c'est la dernière des dernières. Et ensuite, tu vas vraiment dans une forme de positivité et moins d'inquiétude. Ok ? Allez, n'hésite pas à de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allons-y-go, let's go avec les dés numérologiques pour le 30 septembre. Ouh ! Eh oui ! On a le signe scorpion. On a... J'ai un trou. J'ai un trou. Oh, j'ai un trou, je ne sais plus. Ah ! C'est Neptune, il me semble. Oh, j'ai un trou. Il me semble que c'est Neptune. Oui, Neptune. Oui, c'est Neptune. C'est Neptune. Oh, étant pour moi, les amis. Oh là là, j'ai eu un trou. Mais il y a des fois... Oh ! C'est dingue ! J'ai un bug, un truc de fou. Et le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est un truc de dingue. Oui, c'est Neptune. Ok. Allez, ici, nous avons le signe ascendant... Enfin, le signe astrologique, scorpion ascendant lunaire. Pour ceux et celles à qui ça parlera. Et puis, on te dit, le signe scorpion, c'est quand même un signe qui pique, qui fait mal. Alors, est-ce qu'on t'a piqué ? Est-ce que tu es piqué de quelqu'un et ce n'est pas réciproque ? Est-ce qu'on t'a piqué pour faire du mal et tu as du mal aussi à savoir où tu en es ? Est-ce qu'on t'a promis de t'engager ? Et puis, aujourd'hui, ce n'est pas fait. Tu es piqué aussi par cela. Enfin, bon, bref. Il y a vraiment une notion ici d'avoir été blessé. Blessé, piqué. Ouais, puis quelque chose d'intense. On parle d'intense, intensifié. Ouais, vraiment, ici, c'est quelque chose à laquelle on te dit. Mais de toute façon, aie courage, aie confiance ici. Malgré tout ce qui est échec, ce n'est pas la première fois et les épreuves non plus. Donc, voilà, vraiment, tu as ça. C'est qu'on sait que tu vas pouvoir t'en sortir au bout du bout, d'accord ? En finalité. Voilà. Et donc, pour Neptune, il y a vraiment, ici, on te demande réellement d'écouter tes intuitions. Tes intuitions et la possibilité aussi que tu as des capacités à laquelle il y a vraiment du potentiel. Et des personnes qui sont prêtes et prêtes ici à écouter, à conscientiser. Et arrêtez de trop idéaliser les situations ou idéaliser la personne. C'est pour cela que vous vous cassez la binette. Vous idéalisez trop. Ce n'est pas bon. Mais vous êtes des personnes qui êtes authentiques, humaines. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas assez de doutes, pardon, de doutes, pas assez d'inquiétudes sur le coup. C'est après que tu te fais mal. Attention, les amis. Et puis, ici, avec le chiffre 4, il y a encore possiblement du travail à faire sur toi. Mais on te demandera un petit peu plus de faire attention, d'être plus à l'écoute, plus dans l'observation. Ah si, ici. Ouais, puis on sent bien qu'il y a des peurs ici. Il y a encore des quelques peurs ici. Faites attention, travaillez vos peurs qui sont aussi possiblement illusoires et contrôlantes. Faites attention à ça. Mais vous allez y arriver. J'entends qu'il y a vraiment de la concrétisation. Mais voilà, il faut rester dans son intégrité et de se dire qu'ici, pour ce nouveau départ, il y a des choix quand même. Et il y a de la responsabilité à prendre derrière, tu vois. Donc ça ne va pas se faire non plus tout seul. Voilà les amis, merci infiniment de vos partages, de vos likes. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous souhaite une belle soirée. Et je te dis à demain. Ciao, 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 ciao.